Vous connaissez le diagnostic SWOT bien sûr. SWOT pour Strengths, Weakness, Opportunity et Threats. Force, faiblesse, opportunité, menace. Très souvent mobilisé pour établir le diagnostic stratégique d'une entreprise. Avec le SWOT, le projet est de développer les forces et de réduire les faiblesses de l'entreprise, comme de s'appuyer sur les opportunités qu'offre l'environnement en atténuant les menaces. Une alternative intéressante est le SOAR, un diagnostic stratégique issu de l'Appréciative Enquiry ou Enquête Appréciative. Cette approche a été développée par deux chercheurs américains, David Copperrider et Suresh Srivatva. Au cours des années 80, une des premières références est un chapitre intitulé « Enquête appréciative dans la vie organisationnelle » dans un ouvrage de 1987 coordonné par Woodman et Passmore, « Recherche sur le changement organisationnel et le développement ». L'Appréciative Inquiry, AI, est un complet changement de paradigme. L'organisation n'est plus regardée comme un ensemble de problèmes à résoudre, mais comme un ensemble de capacités infinies à développer. Au lieu de chercher à identifier les problèmes et analyser les causes, on demande aux collaborateurs d'évaluer ce qu'il y a de meilleur dans leur activité et de réfléchir à qui il voudrait être. Le modèle se décline en 4D pour Discovery, Dream, Design, Delivery, Découverte, Identifier, Regarder ce qu'il y a de meilleur, Dream, le rêve, ce que nous voudrions être, Design, la conception, Delivery, ce que nous allons faire effectivement. C'est dans ce contexte qu'on peut appliquer le soir. Les forces renvoient aux ressources internes et tout ce qui peut être exploité pour un avantage concurrentiel. Quels sont nos atouts ? Les opportunités sont tous les facteurs externes sur lesquels on peut s'appuyer. Les aspirations sont des futurs potentiels positifs pour l'entreprise, y compris la façon dont l'entreprise peut créer de la valeur. Quel est notre avenir désiré ? Les résultats désignent des livrables et permettent la mise en œuvre et l'évaluation des progrès d'une entreprise à mesure qu'elle atteint ses objectifs. Ce travail s'appuie sur une méthodologie en cinq étapes. Les cinq I. Inquiry, l'enquête, à base de questions positives pour découvrir les forces et les aspirations de l'organisation. L'imagination, les participants imaginent des avenirs potentiels. La vision, les valeurs, la mission sont co-créés. La phase d'imagination se concentre sur les objectifs à long terme terme pour un avenir préféré. L'innovation, les objectifs stratégiques à long terme sont décomposés en objectifs à court terme avec des dispositifs facilitant leur mise en œuvre. Inspire, inspiration, loin des KPIs et des indicateurs, l'EI de Inspire désigne des systèmes qui encouragent une reconnaissance et une récompense authentique. Une façon moins classique mais efficace de voir émerger une vision partagée de l'avenir d'une organisation, tout en encourageant l'engagement collectif des parties prenantes. Sous-titrage Société Radio-Canada